Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Bérazonnables. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un dans ce numéro, quelqu'un qui, de par ses résultats, a un parcours très très déraisonnable, il nous le dira. Nous sommes ici à Cœur of Champions, nous sommes avec un boxeur, triple champion du monde quand même, il s'appelle Suleymane Baye. Monsieur Suleymane, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour votre accueil ici. Moi, c'est un plaisir déjà de vous accueillir, comme vous avez dit, à Cœur of Champions et ça me fait plaisir que vous soyez là et qu'on puisse converser aujourd'hui ensemble. Deux fois champion de France, deux fois champion d'Europe, trois fois champion du monde, 49 combats, donc 44 victoires, 22 KO, il fallait oser. Il fallait oser, c'est comme votre chaîne et on a réussi, on a réussi, c'est vrai que même moi, des fois, je ne me rends pas compte. Souvent, quand c'est des gens qui me parlent de mon palmarès, je lui dis, on a fait quelque chose de grand, on a fait quelque chose de grand, énorme, mais bon, content, content, content. C'est vrai que quand on, il y a quelques temps, on m'aurait dit que tu vas être champion du monde, je dis, ce n'est pas du tout vrai. Mais c'est vrai que c'est à force de travail, d'action, de gens qui vous entourent, qui vous aident, mais on a réussi à faire ce parcours. Vous parlez de parcours justement, ça vous dit quoi aujourd'hui ? Avec un peu de recul, même si vous êtes toujours dans la boxe, mais par rapport à tous ces titres, quel est votre ressenti, quelle émotion avez-vous à l'instant où nous sommes à Cœur of Champions ? Elle est immense, elle est immense, elle est partagée, c'est-à-dire que j'ai été représentatif de beaucoup de jeunes, déjà, donné beaucoup d'espoir à mes partenaires, à ma famille, à mes sponsors qui étaient là, qui croyaient en moi, qui m'ont porté, parce que c'est vrai que c'est moi qui est sur la scène, on va dire, sur le ring, mais la boxe, c'est un sport individuel avec un esprit d'équipe, c'est-à-dire que tout seul, on n'y arrive pas. Même si on est tout seul sur le ring, c'est nous qui faisons les efforts, mais derrière, vous avez des messages, il y a des gens qui vous supportent, il y a des gens qui vous encouragent, et donc c'est tout ça qui vous transcende un petit peu, et c'est vrai qu'avec le recul, sans tous ces gens-là, je ne pense pas que j'aurais réussi, et je pense que beaucoup de boxeurs, comme beaucoup de sportifs, ont réussi grâce à tous ces hommes de l'ombre. Bien sûr, nous sommes 7 milliards d'habitants, 7 milliards sur cette planète, pour être champion du monde, quelles sont les qualités qu'il faut ? Les qualités, moi personnellement, c'est grâce à un entraîneur qui s'appelle José Ngufulu, qui est d'origine zéroise, qui a vu en moi beaucoup d'ignorations, c'est vrai que je suis quelqu'un de revanchard, je déteste perdre. De revanchard quand même, tu détestes perdre ? Oui, alors c'est comme j'ai un combat, je ne sais pas si je vais gagner, mais je sais que je ne vais jamais perdre. C'est toujours le slogan que je disais avant de boxer, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup, c'est vraiment 80, 70% de mental, et le reste c'est physique. Vous savez, on peut vous entraîner physiquement, à force, à force, à force, vous allez réussir. Mais mentalement, d'accepter d'être assidu, d'être au régime, de savoir vous priver, savoir vous lever le matin à 5h du matin, faire de nombre de kilomètres, quand vous êtes fatigué le soir, vous voyez vos amis qui vont sortir en boîte, et vous, vous êtes là parce que demain matin, vous avez une compétition, vous avez un entraînement, d'avoir cette force, cette volonté de pouvoir réussir, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que demain, on a réussi, tout simplement. Puisqu'on s'adresse à des gens qui ont l'audace d'entreprendre, d'entreprendre dans tout son sens, vous dites quelque chose de très important pour nous et pour ceux qui nous regardent, vous dites qu'il faut 80%, pourquoi pas, de mental et juste 20% de physique pour réussir. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, physiquement, c'est simple. C'est-à-dire que je vais vous demander de faire un 100 mètres, vous allez mettre 20 secondes. S'il y a un chien qui court derrière vous, vous allez courir même plus vite que le Sainte-Bolle. Ce qui veut dire que le mental fait qu'on arrive à se surpasser, mais forcément, le mental, sans le physique, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le physique a bien s'alimenté, a s'entraîné régulièrement tout le temps, tout le temps, à force, le physique s'adapte. Mais mentalement, d'aller souffrir, d'aller se lever, d'accepter de manger. Ce soir, je ne peux manger qu'une petite pomme et vous avez le ventre qui vous appelle à la fin et ne pas avoir l'envie d'aller ouvrir le frigo. C'est tous ces aspects psychologiques qui vous font tenir, step by step, comme on dit en anglais, qui vous font venir le jour des séances et quand elles arrivent, vous êtes contents. Mais c'est vrai qu'avant, c'est beaucoup de souffrance mentale. L'autodiscipline, en un mot, et donc il faut être déraisonnable. Voilà, c'est ça. Il faut l'oser. Il faut l'oser. Il faut l'oser. Suleymane Baye vient de quelque part. Dites-nous, d'où venez-vous pour être champion ? Voilà, moi, je viens de Paris, de France. Je suis né à Clichy, dans les années 75, le 21 mars, justement, 75. Et tout petit, j'aimais le football. J'aimais le football. Donc, j'ai joué au football pas mal de temps. Et c'est vrai que dans le football, on est à 11. Et c'est là, les esprits d'équipe acceptaient un petit peu les erreurs de l'autre. Et là, moi, j'étais quelqu'un de revanchard où j'aimais toujours gagner. Mais malheureusement, dans un sport d'équipe, on est là. Donc, j'ai dit, je vais prendre un sport où, si jamais je dois perdre, j'aurai qu'à me plaindre à moi-même. Et c'est vrai que la boxe, moi, j'aimais Retsuga Robinson, qui était dans les années 70, qui était un danseur de claquettes. Et qui avait cette chance. C'était un vertueuse. Quand il boxait sur le ring, on a l'impression qu'il volait. D'ailleurs, après, on a eu Mohamed Ali, qui l'a copié, qui bougeait comme un voile or et qui dansait, qui était émerveillé sur le ring. Et voilà, j'ai toujours voulu copier ou ressembler à ces gens-là. Et c'est vrai que, tout doucement, c'est après que j'ai vu la difficulté de la boxe. Mais au début, c'était, voilà, c'était la danse, c'était le côté majestueux. Et une chose après une autre, voilà, des entraîneurs, des gens qui m'ont accompagné. Et c'est vers la fin que je voulais dire, ah oui, la boxe est dure. Mais on m'a dit, mais non, c'est trop tard. Et donc, vous n'avez pas de choix que de boxer, continuer à boxer ? Voilà, après, non, j'ai plus de choix. Je veux dire que moi, j'ai fait mes études en sport-école. Voilà, j'ai fait les sports-études, donc je suis tutulaire du brevet d'État. Donc c'est Bac plus 2, qui enseigne donc prof de sport dans les écoles. Et la boxe va emmener, voilà, des contrats qui sont venus. Et du coup, quand on signe des contrats, il y a des gens qui étaient là. Ils m'ont dit, voilà, maintenant, tu as quelque chose en boxe, tu ne peux plus t'arrêter. Donc les contrats sont venus, donc forcément, après... Je veux dire que quand on s'engage, on s'engage avec beaucoup d'équipes derrière vous. Donc quand vous boxez, ce n'est plus vous seul qui dit, bon, moi, j'arrête. C'est vrai que j'aurais pu le dire, j'arrête, parce que c'est moi qui prends des coups. Mais il y a des gens qui travaillent avec vous. Donc forcément, c'est ce qui devient solidaire et une équipe. Votre première victoire professionnelle, ou aussi votre première victoire, votre premier titre mondial. Quel ressenti avez-vous aussi ? Écoutez, je vais vous dire une grande chose. Mon premier combat, c'était en 1998. J'ai boxé au Danemark. Je boxe dans la salle. Le parrain, c'était Marvin Hagler. Marvin Hagler. Donc je boxe, je gagne au deuxième avant la limite. Et donc il descend. Il dit, oui, tu boxe bien, un jour tu seras champion du monde. Mais voilà l'anecdote. Il me dit ça. Figurez-vous, on se retrouve en 2007, 98-2007. Et là, je deviens champion du monde. Il est le parrain d'une grande soirée à Bercy. Donc là, je vais vous rappeler de moi. Donc il m'a dit, oui, forcément. Mais je lui dis les dates. Oui. Les dates. Et là, il s'en souvient. Et là, le plus grand cadeau, c'est que Marvin Hagler, qui vous dit un jour qu'il est champion du monde, et vous vous retrouvez quelques années plus tard, et que vous êtes champion du monde. Et là, c'est un grand chose. Mais sinon, mon vrai titre, c'était mon titre national, que j'ai eu en 2001. Où là, c'était très dur, parce qu'on attendait beaucoup, on parlait beaucoup de moi, on attendait beaucoup, et c'est toujours le premier titre qui est difficile. Donc c'est vrai, c'était un combat très, très, très serré. Et après, je pense que psychologiquement, ça m'a aidé, parce que c'est vrai que la boxe, ça emmène beaucoup de pression. Beaucoup de pression qu'on cache. On cache souvent. On montre à ses adversaires ou à sa famille que tout va bien. Mais en vérité, c'est plein de pleurs, plein d'incertitudes. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on montre toujours face. Et après, j'ai eu la chance de partir aux Etats-Unis et de signer avec Don King, où j'ai fait mon premier championnat du monde à Las Vegas, devant Mike Tyson, Holyfield, tous les grands boxeurs. Ça met la pression quand même. Ça m'a mis la pression. Ça m'a mis la pression. Une salle remplie de 17 000 personnes, où vous dites que d'habitude, c'est vous qui vous levez, les gamins, qui regardez les combats. Là, c'est eux qui se lèvent et ils vous regardent de vous. Donc, il y a une transition où psychologiquement, ce n'était pas facile. Et voilà, après, j'ai eu cette chance d'accompagner. Et puis de là, après, de pouvoir m'entraîner avec Arthur Ogati, Floyd Mayweather, tout ce monde de la boxe comme ça, pour un gamin qui vient de la banlieue parisienne et surtout d'origine sénégalaise. Donc, là, c'est merveilleux. Vous parlez des moments difficiles et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans votre parcours. Mais dites-nous, comment vous parvenez à gérer ces moments difficiles ? Après chaque combat, ce que je faisais, je retournais au Sénégal. Je retournais au Sénégal voir mes parents et tout le reste. Et il y avait un moment où je m'assieds sur le banc et je regardais les gens passer. Et quand je voyais les gens passer dans la difficulté où ils étaient, je leur dis, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Et on voyait leur joie de vivre, la dureté, la difficulté. Ils arrivaient à passer, donc moi, psychologiquement, c'était une thérapie pour moi qui faisait que ce que j'ai, moi, dans la difficulté, dans mes entraînements, dans mes combat de boxe, c'est que du bonheur face à ces charmants hommes qui sont là, qui travaillent tous les jours et qui sont là, qui sont plein de sourires et Dieu se le sait. Là, c'est difficile. Là, on peut dire que c'est difficile. Les hommes de l'ombre, comment on appelle ça ? Là, c'est difficile. Moi, c'est que du bonheur. Et pour rester dans ce chapitre, dans une des photos que vous avez mises ici, dans « Cœur of Champions », on vous voit en groupe, là, avec des larmes, quand même. Vous êtes sûr ? Oui, bien sûr. Un boxeur ne pleure pas. Oui. Un boxeur, on dit qu'un boxeur, c'est le costaud, en fait. Mais on voit des larmes et vous acceptez. Vous avez voulu que cette image soit là. Quelle est l'expression ? Vous voulez exprimer quoi ? Je vais exprimer que boxeur, footballeur, on est tous des hommes avec des histoires, avec certaines complications, d'autres avec joie. Mais moi, ce que j'ai voulu ressembler, moi, dans mon histoire, c'est-à-dire que, face à la diversité, je serai toujours là, je reprendrai toujours présent. Mais mon cœur, mon corps, en souffre, lui. Parce qu'à chaque fois, je le mets au maximum. Et là, c'est une image où sans mon rencontre, c'est une larme de fatigue. Une larme de fatigue qui dit que, voilà, fatigué, j'en peux plus. Et je pense que, voilà, c'est mon côté humain. C'est vrai que, face à un adversaire, j'irai jusqu'au bout. Mais l'un dans l'autre ne montre pas qu'on a souffert. On a souffert, c'était difficile. On a répondu présent. Mais on a pleuré. Vous êtes revanchard, vous n'aimez pas perdre. Et vous avez entrepris beaucoup de choses, entrepris votre vie dans la boxe. Vous êtes agent sportif aussi ? Oui, agent sportif. Parce que, tout simplement, on a beaucoup de talent. Et malheureusement, on a du mal, ou ils ont du mal à comprendre ou s'orienter dans la vie. Des fois, la vie, c'est le facteur chance ou l'écoute qui peut vous emmener. Ce n'est pas que tu es un bon footballeur que tu vas réussir. Par contre, si tu as l'entente, si tu as la patience, si tu prends le temps de t'entrer et de jouer, le jour, tu y arriveras. Et tout ça, c'est de les conseiller. C'est plus agent, plus conseiller. Je vais plus conseiller de ce qui m'est arrivé, moi, dans ma vie, leur donner conseil pour qu'ils puissent avoir tout simplement les embûches où, moi, je suis tombé, qu'ils ne comptent pas dedans pour qu'ils puissent avancer et puis, du coup, on donne à d'autres, on donne à d'autres. Et je pense que c'est le passage de transmission qu'il faut faire à chaque fois pour le donner aux plus jeunes et du coup, voilà, comme ça, on transforme tout ça à tout le monde. Bien sûr. Et un autre défi que vous allez certainement gagner, Inch'Allah, comme on le dit ici, c'est Core of Champions. Pourquoi avez-vous accepté d'avoir Core of Champions ici en Afrique, précisément au Sénégal et pas ailleurs ? Oui, pourquoi ? Comme on le sait, je m'appelle Soné Mamey, je suis d'origine sénégalaise et c'est vrai qu'au Sénégal, on a toujours eu un grand vivier et l'Afrique aussi. On est sportif. Oui. On est sportif. Et je sais que par le pied du sport, on peut retourner à l'école. Déjà, il y a un de ces facteurs. Mais le gros facteur que je voulais, c'était, surtout, je ne veux plus que ce soit nos athlètes africains qui vont à l'Occident, mais je veux que ce soit les médias qui viennent en Afrique. Et pour venir en Afrique, ce que je voulais faire, c'est faire une salle qui soit encore plus belle de ce qu'il y a à l'Occident et c'est dire et surtout montrer aux Africains et aux Sénégalais que nous aussi, on peut l'avoir. Nous aussi, ça existe. Donc pour ça, il faut croire en nous. Il faut croire en nos capacités parce que les capacités, on les a. Mais par contre, il y a une ligne. Il y a un chemin. C'est-à-dire qu'on départ tous du même point, on est fort physiquement, mais si on s'alimente mal, on ne voit pas de kiné, on ne voit pas de médecin, à la fin, ça devient la lèvre et la tortue. C'est-à-dire que l'Africain, lui, c'est toujours la lèvre, mais à la fin du message, à la fin du passage, on prend une tortue, du coup, il s'alimente, il dépasse, tout simplement. Et donc, pour mieux faire, c'est d'emmener toutes ces connaissances un petit peu occidentales, les ramener en Afrique et qu'on prenne conscience de ça pour que nous aussi, on puisse venir et que ce soit un jour, voilà, la lumière, il faut qu'elle soit là. C'est-à-dire que l'athlète, il boxe à l'étranger, mais il revient ici. Puis il s'en va là-bas parce que souvent, ce que je leur dis, c'est qu'on va en Europe, à la télé, on croit que c'est l'Eldorado, mais il faut s'acclimater. En Europe, son voisin, on peut vivre 20 ans avec lui, on ne le connaît pas. On ne demande pas de sel, on ne demande pas de poils. C'est-à-dire qu'on est vraiment focalisé. qui sont là, au moins ici, on a adapté une vie. Alors, certes, elle n'est pas facile, mais on la connaît. Donc, c'est juste à leur donner plus d'encouragement, plus de points, plus de solidité pour que le jour J, on puisse faire un Ali Forman qui s'est fait en 74. Ça fait 44 ans maintenant. Il faut qu'on le trouve ici, soit au Sénégal, soit en Afrique. Justement, vous vous dites ici au Sénégal, en Afrique, parce que l'Afrique et le Sénégal en particulier a déjà fourni des champions du monde en boxe, au Badminton City. Voulez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Je veux dire, le Badminton City, c'était dans les années 22. Il a boxé Georges Carpentier, c'était un enfant de Saint-Louis qui a boxé à Marseille dans l'époque coloniale. Et c'est vrai que nos jeunes franco-africains, ça nous a toujours remarqué d'avoir le premier noir champion du monde dans ces époques-là. Et c'est vrai que d'autres Sénégalais ont été beaucoup aussi champions d'Europe et champions du monde. Il y a Jean-Baptiste Mendy qui l'a été et moi. Et pour bien boxer à l'Occident, ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent en Afrique, ce sont les infrastructures. Et nous avons ces infrastructures, des jeunes qui veulent ou toute personne qui aimerait passer chez vous pour apprendre à boxer et espérer nous offrir un autre champion du monde, Sénégal ou Afrique, comment s'y prendre ? Il y a beaucoup de choix. Ceux qui veulent faire de la compétition font de la compétition. Ceux qui veulent faire de l'entraînement de boxe, c'est tout ce qui est cellulite au niveau des bras, au niveau des jambes, gainage, abdominant, et surtout la force mentale, ce que la boxe emmène, bienvenue. Après, pour la compétition, l'encadrement, il est autre chose. On a aujourd'hui deux entraîneurs, un qui est à Sane, qui a été deux fois champion d'Afrique, à Deux-Bourses en Rose. On n'a que des champions ici. Voilà, on n'a que des champions. Après, le but, vous savez, c'est toujours dans la virgule près qu'il manque le détail. Et moi, je suis venue exprès pour donner ces virgules que j'ai eues, leur donner, pour d'autres, leur donner le petit message ou le petit coup de pouce pour pouvoir y arriver. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de trouver un poids lourd qui va défendre les couleurs sénégalaises et africaines dans les terrains des Etats-Unis et en Angleterre. Donc, ceux qui veulent venir... Ceux qui veulent venir. C'est très simple. Vous venez, Coeur of Champions, vous verrez sur le site internet. Donc, c'est Coeur. On a voulu faire Coeur comme la maison au Sénégal. Coeur, K-E-U-R of Champions, la maison des champions. .com. Vous verrez les horaires, c'est très simple. C'est que ceux qui veulent venir s'entraîner, c'est 3 000 l'heure. Mais c'est sous réservation comme chez le médecin. Et vous voulez, sur le ring pratiquer, avoir la leçon avec les entraîneurs, c'est 10 000 l'heure. Après, il y a des groupes. L'intérêt, c'est que venir aux Almadie, mais que ce ne soit pas cher. Parce qu'effectivement, je ne vais pas venir là, ça va être cher. Non. Moi, je veux que ce soit sur la masse. Parce que c'est sur la masse qu'on le détectera. Et le but, c'est qu'on partage un sport ensemble. Le fait de se défouler, de prendre bien soin de soi. Rien que ça, ça suffit. Après, il y a des groupes qui peuvent venir de 10 personnes, mais c'est plus des groupes fédéraux ou entreprises qui vont venir. Et là, on fait des entraînements communs et vraiment, c'est passer un bon moment. C'est-à-dire que dans le boxe, il y a beaucoup d'étapes. On peut passer des entraînements de boxe et ne pas souffrir du tout, mais se sentir bien. Avoir l'impression d'avoir souffert à l'intérieur, d'avoir transpiré et se sentir bien. Et donc, c'est ça un petit peu cœur off-champion, la maison de tous, la maison des champions. Et après, chacun définira sa couronne. Avec la boxe, on peut apprendre à se connaître, connaître ses forces, ses faiblesses pour mieux avancer dans n'importe quel projet. Dans un quel projet, la boxe, c'est le sport de la vie. C'est les sports de la vie. On dit souvent, c'est vrai que c'est un sport difficile. La boxe, c'est un jeu d'échecs et l'escrime des points. Quand même. L'escrime des points où il faut être agile, mais un jeu d'échecs, c'est-à-dire que quand vous jouez l'échec, il y a une stratégie qu'on met en passe. Et pour mettre une stratégie, c'est qu'on fait un travail mental. Et un travail mental, c'est ce qu'on essaye d'appliquer à notre jeunesse pour que dans le combat, dans des moments difficiles, dans des moments faciles, on trouve la stratégie adaptée pour pouvoir gagner le combat. Oui, vous parlez d'échecs, vous parlez de mental et surtout, l'échec est très mal vécu dans la francophonie d'une manière générale et en Afrique en particulier. Comment aborder l'échec ? Comment gérer l'échec pour un champion comme vous ? Comment aborder l'échec ? Comme moi, j'ai eu des défaites. Comment on fait ? On est souvent dans la grande phrase reculer pour mieux sauter. Mais c'est vrai qu'il faut accepter. C'est dur en soi. Mais il faut accepter et surtout, regarder ses erreurs regarder ses erreurs pour ne pouvoir plus faire la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, dans des combats, dans des combats où on a su qu'on a mal mis son direct du gauche, on n'a pas été assez physique. Donc, ça a permis de dire voilà, là, je mettrais plus de pression et là, plus de choses. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent ou beaucoup de jeunes, d'une manière générale, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, dans le sens général, ça peut être entreprendre sa vie dans la boxe ou entreprendre un projet génératrice, générateur de revenus et qui sont bloqués. Quel conseil avez-vous, vous qui êtes champion du monde ? Le conseil, c'est tout simplement, c'est de dire voilà, effectivement, dans la vie, on a toujours des difficultés. Sinon, ça serait trop simple. D'accord ? C'est de relativiser tous ceux qui vous disent abandonnent, qui n'y arrivera pas. Au contraire, ceux-là, il ne faut pas les écouter. Par contre, il faut prendre le problème à l'envers. Le problème à l'envers, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Effectivement, vous ne pouvez pas venir en ne pas avoir de connaissances ou de ne pas vous accompagner de connaissances et pouvoir réussir. Non. À un moment, on peut avoir tout l'espoir du monde. Si jamais je ne suis pas astronaute, je ne compte pas aller rêver et toucher la Lune. Il faut qu'on soit d'accord. Donc, à un moment, c'est de dire, et prendre le temps de dire voilà, soit je reprends des études, soit je m'accompagne de quelqu'un qui a un diplôme et pour tout doucement, pousser les portes ou les marches, les monter doucement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit réaliste aussi. Bien sûr. Voilà. La réalité veut que voilà, j'aurais voulu être champion du monde mais je ne m'entraîne pas la salle. Ça ne va pas que soi. Donc, il y a ces moments de souffrance. Ce que je leur dis, c'est prenez le temps de bien étudier votre dossier. D'accord ? De voir un comptable ou de voir un expert dans le domaine où vous voulez exercer qui regarde ensemble, qui vous dit effectivement quels sont les points d'ombre. Et quand vous avez ces points d'ombre, ça vous aide parce que des fois quand on est dans un projet, moi le premier, on est focalisé comme ça, on a des œillères et on ne voit pas. Le but, c'est d'exposer son problème à d'autres pour qu'on ait d'autres visions et que de là, on arrive à les pousser. Mais en tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est que quoi qu'il se passe dans la réalité, ne lâchez pas l'affaire. On ne lâche rien du tout. C'est la devise de la boxe. On ne lâche rien. Ne lâchez rien. Votre dernier mot pour ne rien lâcher. Mon dernier mot pour ne rien lâcher, c'est de dire, voilà, qu'on a tous quelque chose en nous. Maintenant, après, c'est à nous-mêmes de le découvrir et pour le découvrir, c'est s'ouvrir. S'ouvrir à toute décision, ne pas être enfermé sur quelque chose. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on va réussir à trouver des solutions ou dans les points d'ombre, comme je viens de le dire, pour pouvoir réussir à persévérer. Mais en tout cas, voilà, comme je dis, on est en Curve Champion, c'est la maison pour tout le monde. Vous êtes les bienvenus et nous, on vous dira et on vous apprendra à ne pas lâcher. Très bien, Suleymane Baye, c'est un plaisir de vous avoir. Vous avez aussi un message pour les téléspectateurs d'Audace Télévision. Ah oui, Audace Télévision, j'ai un grand message, c'est oser, oser regarder l'émission parce que c'est une belle édition parce qu'effectivement, on pose des vraies questions dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas, pourquoi on n'y arrive pas ? Et je trouve que vous êtes la chaîne qui pose ou qui ose à poser les bonnes questions et en tout cas, je vous félicite et très content que vous soyez venu à Car of Champions. Très content aussi pour l'accueil, M. Suleymane Baye, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on n'aura pas une occasion de boxe ici. Avec grand plaisir. Oui, justement, là, on est tout doucement dans les papiers parce qu'on veut organiser un tournoi pour les jeunes de 18 ans à 21 ans de minimum 95 kilos comme je vous dis et de là, on va donner une belle bourse aux vainqueurs. Le tournoi, on parle de 3 millions. 3 millions pour ces jeunes les motiver, leur dire que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas que la lutte, il n'y a pas que le football, il y a de la boxe, il y a de l'athlétisme, il y a du taekwondo, il y a du karaté, il y a du jeu d'échecs. C'est qu'on ouvre et qu'on soit fort dans nos qualités premières. Pas se focaliser, je veux être footballeur mais tu ne sais pas jouer. On laisse tomber. Par contre, il y a d'autres choses. Et ceux qui n'y arrivent pas accompagnent les champions. Par le biais du sport, on retourne à l'école. Ce sera quand ce tournoi ? Justement, on est en train de parler, on parle pour fin octobre, début novembre. D'accord, on sera là pour ce tournoi. Au contraire, et on vous invitera. Merci mesdames et messieurs, si vous avez l'audace, réjoignez aussi ce tournoi. Merci de votre fidélité. Les déraisonnables tirent à sa fin. Nous vous disons bien de choses et puis à la prochaine fois pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501